Bonjour et bienvenue à cette deuxième présentation de l'unité 14. Dans l'un des cours précédents, nous avons discuté des fondements de la création de programmes de suivi et de gestion adaptative et j'aimerais maintenant présenter une étude de cas pour montrer comment il peut être mis en œuvre dans le cadre d'un effort de débit environnemental. Le bassin de la rivière Ufiji est situé au centre de la Tanzanie avec 177 000 km². C'est le plus grand bassin pluvial du pays. Il constitue l'épine dorsale économique de la région fournissant des ressources pour la pêche de subsistance et commerciale, l'agriculture irriguée et de décrus, l'approvisionnement en eau et l'hydroélectricité, entre autres utilisations. Il contient également de nombreuses zones protégées, notamment des parcs nationaux et des réserves chasse, des forêts protégées par des sites ramizables. Le bassin de la rivière Ufiji est divisé en quatre sous-bassins principaux. En 2016, une étude d'évaluation des débits environnementaux a été réalisée pour le sous-bassin du Quilombero, qui est le bassin qui contribue au plus grand débit dans les sous-bassins du Ufiji, en utilisant une méthode par bloc de construction modifié appelée Building Block Methodologie. L'objectif de l'évaluation des débits environnementaux était d'aider à guider la planification de l'agriculture irriguée élargie dans le bassin. Dans le cadre de la phase de mise en œuvre de cet effort, un programme de suivi et de gestion adaptative est en cours de développement et étendu à l'ensemble de la rivière Ufiji. Bien que le programme soit encore en cours d'élaboration, j'aimerais partager certains détails avec vous. Nous avons parlé des trois composantes du programme de suivi et de gestion adaptative. L'élaboration des objectifs de gestion, la création d'un plan de suivi et de mise en œuvre de la gestion adaptative. La même structure est suivie pour cet effort dans le bassin du Ufiji, mais a été légèrement modifiée pour s'adapter aux différents défis et opportunités du bassin. Tout d'abord, les objectifs de gestion ont été déterminés. Pour ce faire, une hiérarchie modifiée des objectifs a été élaborée, dans laquelle différents types de cadres ont été analysés afin de déterminer comment cet effort en matière de débit environnementaux serait géré. Tout d'abord, le cadre législatif a été examiné. Si de nombreuses lois traitent des débits environnementaux, la plus importante provient de la loi sur la gestion des ressources en eau de 2009, qui définit la réserve comme la quantité et la qualité d'eau nécessaire aux besoins humains du passé et à la protection des écosystèmes aquatiques. Elle donne également l'autorisation au ministère de l'Eau et de l'Illégation de déterminer et de mettre en œuvre la réserve. Le deuxième cadre à examiner concerne la gestion du bassin. Un plan de gestion et de développement intégré des ressources en eau pour le bassin du Ufiji a été créé en 2015, qui contenait une vision des objectifs et des buts pour la gestion globale des ressources en eau du bassin. Le troisième cadre concernait les débits environnementaux. Pour l'évaluation des débits environnementaux de 2016, une autre évaluation des débits environnementaux a été réalisée en 2010 dans le sous-bassin du Grand Roi, qui est un autre sous-bassin du bassin Ufiji, dans le but de restaurer une zone humide, sensible et de rétablir le débit d'une partie de la Grande Roi. Ces différents cadres ont fourni l'objectif de gestion globale consistant à répondre aux besoins sociaux d'une population croissante, tout en protégeant les écosystèmes aquatiques et en répondant aux besoins humains fondamentaux. Ces objectifs de gestion sont ensuite synthétisés dans des composantes clés de l'écosystème de ce bassin. Ces composantes clés de l'écosystème sont les suivantes. Social, quantité de l'eau pour les besoins humains et écologiques, qualité de l'eau pour les besoins humains et écologiques, géomorphologie, poissons, marcons et vétébris et végétation. Une fois les composantes clés de l'écosystème sélectionnés, elles ont servi de base à l'élaboration du plan de surveillance. La portée de chaque composante clé a dû être réduite afin de déterminer ce qui devrait être surveillé et comment cela devrait être mesuré. Tout d'abord, l'objectif de gestion a dû être déterminé pour chaque composante clé. Puis, les indicateurs spécifiques ont dû être sélectionnés et enfin, les méthodes de surveillance ont été choisies. Les définitions officielles du partenariat pour les mesures de conservation et les exemples sont affichées à l'écran. Mais, en général, un objectif que vous souhaitez accomplir, un indicateur est la donnée que vous suivez dans le temps pour voir si vous atteignez l'objectif. Et la méthode est la façon dont vous collectez ces données. Il existe également de nombreuses façons de suivre un indicateur. Elle peut varier considérablement en termes de temps de collecte, de coûts et de complexité. Nous sommes revenus au système à plusieurs niveaux pour notre plan de suivi, où chaque niveau aidera à orienter la méthode de suivi à utiliser en fonction des ressources financières et humaines disponibles. Ce système à plusieurs niveaux a été appliqué à chacun des indicateurs de chaque composante clé, ce qui a permis d'orienter le choix de la méthode en fonction des données souhaitées. Une fois les méthodes sélectionnées, les détails supplémentaires peuvent être achetés au plan, tels que les valeurs de déclenchement, les personnes qui collecteront les données, le lieu, le moment et la fréquence. L'un des défis du travail dans le passé est sa taille et son éloignement. Pour tenter de couvrir l'ensemble du passé, le Conseil de l'eau du passé de réfugiés et l'agence de gestion locale exploite plus de 50 stations de mesure de la rivière dans différents états de fonctionnalités. Pour cet effort, ce nombre a été réduit à environ 20 stations de usage prioritaire, en utilisant la contribution des parties prenantes et les connaissances du Conseil des eaux du passé de réfugiés. De cette fonction, de cette façon plutôt, les ressources limitées pourraient être concentrées sur la collecte de données sur les sites qui auront un impact sur la décision de gestion. Dans le plan de surveillance, il y a des informations détaillées pour chaque composante clé, objectifs, indicateurs et méthodes. Je ne vous montrerai que certaines des informations disponibles dans le plan actuel, bien que certains éléments soient susceptibles de changer à mesure que le programme de surveillance et de gestion adaptative tendra vers son achèvement. Ceux exemples concernent la quantité d'eau ou le débit et est réalisés pour la surveillance de la conformité. L'objectif est de dire si les débits de réserve sont atteints ou non. Mettez la vidéo en pause et prenez quelques minutes pour lire le texte. Vous remarquerez que la surveillance de niveau 1 doit être effectuée de manière continue par le public tandis que le niveau 2 sera effectué par le conseil de l'eau du bassin des réfugiés et le niveau 3 sera effectué par des experts. Voici un autre exemple extrait du projet de plan de surveillance, cette fois-ci pour les macro-métébrés. Cela relève de la catégorie du suivi, de l'efficacité, puisque nous essayons de voir comment les communautés de macro-métébrés réagissent à la mise en oeuvre de la réserve. Pour cet exemple, nous avons profité d'une occasion qui se présentait à l'intérieur du bassin. Les recommandations de niveau 1 étaient de mener une méthode simplifiée de surveillance des macro-métébrés et on a découvert que deux organisations non gouvernementales formaient les villageois locaux pour qu'ils mènent cette même formation pour leur propre projet. Pour tirer parti des ressources combinées, ces efforts ont été intégrés au plan de surveillance avec l'approbation des parties prudentes. Il n'est pas non plus nécessaire d'avoir une méthode de suivi à chaque niveau. Pour les composantes clés de l'écosystème qui changent sur une grande ou une longue échelle de temps, comme la végétation et la géomorphologie, il n'est peut-être pas nécessaire d'avoir une méthode de niveau 1. Cela pourrait également permettre d'économiser des ressources financières et humaines. Les données recueillies dans le cadre du plan de surveillance alimenteront directement le cycle de la gestion adaptative. L'un des principaux moyens d'y parvenir est l'utilisation de la valeur de déclenchement. Pour chaque méthode, une valeur de déclenchement sera déterminée. Si les données collectées dépassent cette valeur de déclenchement, le processus d'évaluation est lancé rapidement. Cela permet aux gestionnaires de prendre conscience d'un problème avant que les conditions ne deviennent trop graves. Bien que les aspects de gestion adaptative de ce projet soient encore en cours de finalisation, j'aimerais partager certaines des idées qui ont été proposées. Tout d'abord, il y a eu un effort pour améliorer les outils de prise de décision au sein du Refugee Bassin Water Board afin d'aider les gestionnaires à prendre des décisions éclairées. Il s'agit notamment d'installer un programme spécialisé de gestion et d'analyse des données, de mettre au point un outil de réserve de bureau qui peut aider à formuler des recommandations préliminaires en matière de débit environnemental sur la base de données hydrologiques et écologiques modélisées et de créer un outil d'allocation d'eau qui donnera des informations sur la quantité d'eau qui a déjà été allouée par le biais de permis et sur ce qui doit rester pour la rivière, pour la réserve. Il est également important d'établir un calendrier pour examiner et évaluer les données recueillies dans le cadre de ce plan de surveillance. Il est recommandé que cela se fasse sur une base en huile et que le Conseil des eaux du bassin Refugee produise un rapport contenant ces informations. Il est également possible de créer un tableau de port de la qualité environnementale du bassin pour les différentes parties du bassin. à remettre au public. Enfin, il a été recommandé de mettre en place un comité de pilotage multi-agences pour examiner les données, évaluer si les objectifs de gestion sont atteints et quelles actions doivent être entreprises à l'avenir. Il est important que d'autres agences soient impliquées dans ce processus, car d'autres types d'actions de gestion affectent également la rivière. Les messages à retenir de cette étude de cas sont de développer un programme de suivi et de gestion adaptative de manière à ce que les étapes soient interconnectées. L'élaboration des orientés de gestion doit être le moteur du programme de suivi et de gestion adaptative. Assurez-vous de comprendre les défis et les opportunités dans un bassin fluvial afin de pouvoir ajuster votre programme et pour pouvoir vous assurer qu'il est réalisable. Et veillez à ce que les parties prenantes participent au processus afin de trouver des solutions aux problèmes, notamment en partageant les ressources et les responsabilités de gestion. Merci. Merci. Merci.